Les éleveurs transhumants se dirigent actuellement vers la zone silvopastorale du Sénégal. Ils viennent généralement de la sous-région et font plusieurs kilomètres à la recherche du tapis herbacé. Communément appelés AGA, ces transhumants s'inquiètent de la rareté des pluies. C'est une correspondance signée Ibrahima Kamara. Ils viennent de la sous-région et ont fait le trajet à la recherche du tapis herbacé, direction le Ferlot. La zone silvopastorale du Sénégal accueille chaque année le cheptel des pays rivarins du Sénégal. Il y a des transhumants qui viennent de la Guinée, de la Gambie et de beaucoup d'autres pays de la sous-région pour rejoindre le Ferlot. Ces bergers transhumants, communément appelés AGA, suivent le rythme traditionnel. Mes osiches maîtrisent par cœur la situation pluviométrique de la région. Si la pluviométrie n'est pas bonne, nous aurons du mal à trouver de l'herbe à brouter. Et ceci nous plonge dans des situations extrêmement difficiles. Les chèvres, quant à eux, sont obligées d'escalader les arbres pour espérer manger quelques feuilles. Ces milliers de kilomètres parcourus par ces éleveurs transhumants, communément appelés AGA, risquent de rester sans succès. Car nous voici à la dernière décade du mois d'août. Et l'hivernage tarde toujours à s'installer convenablement dans cette partie du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada